B.S. c'est une salle qui n'est pas moindre à Bordeaux. Babidi, j'aimerais quand même aussi t'informer que même si ce sont simplement des banalités, mais il y a eu des chuchotis qui se réalisent ici et là. Concernant ce cancer-là, qui est vu par certains compatriotes de la diaspora comme étant un cancer politique. Ils veulent politiser parce que tu as eu à le signifier au début ici. Il faudrait qu'on puisse faire toujours la différence entre la culture et la politique. Mais il y a eu des gens qui pensent que ce cancer ne doit pas se réaliser parce que Rogaroga chante les gouvernants de notre cité. Et c'est sans doute le seul musicien qui, lors de ses campagnes présidentielles passées, que le candidat à cette époque, M. Denis Sasungueso, qui est aujourd'hui le président de la République du Congo, a eu à plébisciter à travers son disible en disant « Moninga, Rogaroga ». Qu'est-ce que tu peux répondre à cela, à ces gens qui appellent bien sûr à boycotter ce cancer qui n'a rien à voir avec la politique, mais qui pensent que Rogaroga ne doit pas jouer parce qu'il est vu comme étant l'ami du président de la République, selon leur jugeote. Et eux, ils pensent que ce cancer, c'est comme une tâche d'eau dans l'huile. Après, moi, je dirais déjà, je ne fais pas de la politique et je ne vais pas faire de la politique. Mais le problème, ce que je veux dire simplement, c'est quoi ? Le problème du Congolais n'est pas seulement du Sud, mais le problème du Congolais et du Nord et du Sud. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on est tous Congolais. Ce n'est pas seulement les nordistes qui consomment la musique de Rogar, les sudistes aussi consomment la musique de Rogar. Tu vois ? Moi, je ne fais pas de politique et je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit au niveau politique ou quoi. Ce qu'on fait, c'est quoi ? C'est un tout petit peu de donner la visibilité, encore de la visibilité à cette musique congolaise-là. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour donner la visibilité à cette musique congolaise-là, on doit soutenir la musique congolaise. Parce que ce problème-là, ce que par exemple, je ne sais pas ce que tu as de dire tout à l'heure, qui chante ou quoi, des politiques ou quoi que ce soit, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a vu des franco qui ont chanté Mubutu, on a vu quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire ? Mais même dans nos cultures, qu'est-ce qu'un griot ? C'est ça en fait. Le chef, on le chante. Le chef, on le chante. Parce que quand tu es occupé, tu as le boulot, tu ne vas pas te mêler aux histoires d'une telle bassesse. Lévanne ? Oui, je t'écoute, je t'écoute. Ce que j'aimerais dire, c'est quoi ? C'est que soutenons notre culture, soyons des maillons, laissons la politique aux politiques et avançons. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça en fait. Parce que si on n'est pas soudés, on va tuer, on va encore tuer cette culture-là. Déjà, on n'a pas assez d'ambassadeurs. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a que ça que je demande. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a que ça que je demande au peuple congrès. Mais pour compléter un peu ce que tu dis. Alors, Lévan, quel est le travail de Babiché ? C'est produit, les musiciens ? Imaginez que Il n'y a pas assez d'ambassadeur. Il n'y a pas assez d'ambassadeur. Donc, ce monsieur ici, qui s'évertue à gagner sa vie n'a qu'au produit, un musicien, est de faire la promotion de la musique à cause de la naissance. C'est ça, ce que les gens ne comprennent pas. Ces orchestres que vous voyez, on en a parlé ici, Lévan, ce sont des entreprises. Il y a des vies derrière des musiciens que nous voyons. Il y a des enfants. Il y a des femmes. Donc, de la même façon qu'on se lève le matin pour aller au travail, le musicien fait la même chose. Il vit de son œuvre. Et quand vous décidez que non... Moi, je préfère que si tu es au Lingui Nayote, tu ne vas pas au concert. C'est tout. Ne vas pas au concert. Ne dis pas que non, voilà. C'est comme si France Ango ait commis le Pangoya Papa Nabino pour dire que non, tu ne peux pas venir jouer dans notre parcelle. Ça veut dire quoi, ça ? Moi, ce que je demande, c'est que... Ce que je dis, je demande à tout le monde de soutenir nos artistes. De soutenir nos artistes pour avancer pour que notre musique puisse aller loin. Il n'y a que ça que je peux. Il n'y a que ça que je peux dire, en fait. Soutenons nos artistes pour avancer. Soutenons nos artistes parce que c'est impérieux aussi pour vous, les ferus de la production musicale. de la production musicale. Soutenons nos artistes